Musique Alors pendant quelques secondes, vous avez forcément pensé à lui, à Johnny Hallyday. C'est pourtant Jean-Baptiste Guégan, 34 ans, qui tient le micro. Le chanteur que vous allez entendre maintenant a une voix vraiment troublante puisqu'elle ressemble à s'y méprendre, à celle de Johnny Hallyday. Dans le 5 sur 5 de ce soir, mesdames, messieurs, une voix. Physiquement, il ne ressemble en rien à l'idole. Vocalement, c'est autre chose. Il suffit de fermer les yeux pour se rendre compte du phénomène. Jean-Baptiste Guégan sur scène, donc ça donne ça. Mais quoi ma gueule ? Qu'est-ce qu'est la ma gueule ? Oh Marie, si tu savais, tout le mal que l'on me fait, Bonsoir Jean-Baptiste Guégan, bonsoir, bienvenue sur le plateau de C'est à vous. C'est bluffant ! La moindre de ces vidéos fait un tabac sur les réseaux sociaux. Les 600 places sont parties en moins de 48 heures. En semaine comme ça, c'est plutôt un exploit à forger jaune de réunir autant de monde. J'avais 17 ans quand j'ai commencé. J'ai 17 ans que Jean-Baptiste reprend Johnny Hallyday sur scène, mais la passion est née il y a encore plus longtemps. C'est une bête de scène, Johnny Hallyday. C'est un personnage, c'est un charisme. Moi, je suis Jean-Baptiste Guégan, voilà, tout simplement. Et puis je tiens à l'assumer comme ça. Votre vie, elle est en train de changer là ? Complètement. Il y a quelque chose de saisissant à écouter ainsi la voix de Johnny Hallyday. Dans la salle, 600 personnes n'en croient ni leurs yeux, ni leurs oreilles, bouleversées par une ressemblance vocale troublante. On ferme les yeux et on entend Johnny. Il n'est pas parti complètement. Il y a des moments, franchement, ça a donné des boules quand même. On aurait dit Johnny, vraiment une ressemblance inouïe. Franchement, il a une voix exceptionnelle et je pense qu'il ira loin. Ça, c'est formidable. Ça m'enlève un peu la douleur de l'avoir perdu. J'ai des frissons, c'est de le faire. J'ai pleuré dès que j'entends ça. On ferme mes yeux et on prend à entendre Johnny quand même. Ah, j'ai pleuré. Ah, j'ai Johnny. C'est vraiment la voix de Johnny, lui. Et c'est pour lui rendre hommage qu'il sera en tournée toute l'année.